Bonjour à tous, je suis Virginie, j'ai un petit atelier à Vineuve-les-Béziers. Aujourd'hui, je vous propose un petit cours sur le thème de l'avocat. Donc on va faire tout ça au pastel. Allez, on y va ? Pour ce sujet-là, j'ai choisi du pastel card. Je trouve que cette couleur était assez jolie. Le pastel card, c'est un papier qui est granuleux, vous ne pourrez pas gommer tout simplement parce que ça enlève la couche. Mais vous verrez, contrairement à d'autres papiers, la couleur se met vraiment sur la feuille et c'est superbe. Vous avez le choix en différents crayons. Moi, j'ai choisi du crayon blanc, du crayon pastel blanc. Parce que si je choisis du fusain, ça va être un petit peu dommage. On va voir les traits qui vont ressortir. Après, tout dépend de ce style que vous recherchez. Mais moi, ici en l'occurrence, le blanc m'allera très bien. On démarre ! On démarre ! Alors, j'ai choisi deux pastels. Ce sont des unissons. Vous les trouverez sur les sites internet, notamment Jackson Supplies. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ça, c'est des très très bons pastels qu'on me trouve malheureusement. Moi, ici, je ne me les trouve pas en magasin. Allez, on y va ! J'ai choisi lalane de la journée. J'ai choisi lesدines. Ça, c'est un bon point. J'ai choisi la nuit. J'ai choisi la nuit. C'est un bon point. J'ai choisi la nuit. J'ai choisi la nuit. J'ai choisi la nuit. Et là, on y va. J'ai choisi la nuit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va rajouter un marron pensé pour justement faire ressortir un petit peu plus de noy. C'est parti. Je vais signer. Voilà, c'est terminé pour ce pastel. J'espère que celui-ci vous a plu. Je vais aller me laver les mains. Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire, si vous vous lavez les mains entre temps, en utilisant du pastel card, pensez à bien avoir les mains sèches avant de retoucher le pastel. Tout simplement parce que la couche, en fait, qui fait ce papier va s'enlever et vous ne pourrez pas le rattraper. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Si jamais vous en faites un avocat, pensez à me le mettre en commentaire sur YouTube et je vous dis à très très bientôt. Bye bye !